Bon, là, on a parlé un peu déjà de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on va parler un peu de la CAF. Et ça, c'est directement sur le site de la CAF. Vous pouvez aller sur cafonline.com. cafonline.com, www.cafonline.com. Et ici, dans « À propos », vous avez « Histoire de la CAF ». Et c'est là qu'on est, « Histoire de la CAF ». Donc, rapidement, Confédération africaine de football, CAF. Voici l'adresse et le numéro avec l'email. Créée en 1957, la Confédération africaine de football est l'instance dirigeante du football africain. Ses membres fondateurs sont l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Avec son siège social basé en Égypte, la CAF regroupe 54 association members. Donc, il y a 54 membres dans l'association de la CAF. Lors du congrès de la FIFA qui s'est tenu en 1945 à Berne, en Suisse, un vote a eu lieu afin de reconnaître l'Afrique comme une confédération. À l'issue du processus, le continent a obtenu le droit de nommer son premier représentant au comité exécutif de la FIFA, dont le membre était Abdelaziz Abdallah Salem d'Égypte. Les piliers qui ont conduit à la naissance de la CAF ont été érigés hors d'Afrique. Plus précisément à Lisbonne, au Portugal, en juin 1956. La capitale portugaise accueillait le congrès de la FIFA et ce sont les quatre nations africaines présentes, Égypte, Soudan, Éthiopie et Afrique du Sud, qui ont porté la confédération africaine au fond Batismo, je ne sais pas comment on lit ça en français, Batismo, un profiteur de cette réunion pour discuter des questions d'intérêt commun. Donc, les quatre pays piliers de la CAF sont l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan et l'Afrique du Sud, qui étaient présents à la réunion de Lisbonne et qui ont donc érigé, comme ils disaient, qui ont bâti ou qui ont participé au baptême à la création de la CAF. Donc, après le congrès de la FIFA à Lisbonne, les quatre nations ont décidé de se réunir en novembre en février 1957 à Khartoum, au Soudan, pour rédiger des statuts et discuter de l'organisation de la première Coupe d'Afrique des Nations. La réunion historique qui a confirmé la création officielle de la CAF s'est tenue le 8 février 1957 au Grand Hôtel de Khartoum. Donc, après le congrès de la FIFA, quand ils ont eu l'idée ou quand ils ont émergé l'idée de créer la CAF, le 8 février 1957, ils ont fait leur réunion à Khartoum pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent commencer à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, suite à l'adoption des statuts, l'Égyptien Abdelaziz Abdallah Salem a été choisi à l'unanimité comme président, devenant ainsi le premier président de l'histoire de la Confédération. Le 10 février 1957, après la tenue de la toute première Assemblée générale de la CAF, la capitale soudanaise a assisté à la naissance de la Coupe d'Afrique des Nations. Une édition inaugurale remportée par l'Égypte. Ce sera le début d'une aventure exaltante jusqu'à ce jour, avec d'innombrables moments inoubliables qui ont permis de définir les caractéristiques et très associés au football africain. Donc, quelques présidents, ici, Abdelaziz Abdallah Salem, 1957-1958, Abdelaziz Moustapha, 1958-1968, Abdelalem Mohamed du Soudan, 1968-1972, Idne Kachou Tessema d'Éthiopie, 1962-1987, Abdelalem Mohamed du Soudan, 1987-1988, Issa Ayatou du Cameroun, 1988-2017, Ahmad Ahmad de Madagascar, 2017-2021, et Patrice Motsépé d'Afrique du Sud, de 2021. À partir de 2021. Donc, ça, c'est certainement l'actuel président jusqu'à présent. Et donc, comme je disais, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. On est sur Ivorywood 225. On parle de culture, tradition et business en Côte d'Ivoire d'abord, mais également dans les autres pays d'Afrique et dans les autres parties du monde. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous sur la chaîne. Et si vous êtes un passionné de football africain ou vous êtes un passionné de l'Afrique en général, abonnez-vous sur la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série. où, comme je disais tantôt, on va parler beaucoup plus en détail de la Cannes et de la CAF, mais également des différents matchs et de tout ce qui se passe à l'intérieur de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc là, on a un peu rapidement défini la Cannes, on a un peu rapidement défini la CAF. Donc là, on va passer maintenant à la cérémonie de tirage au sort. Donc, je vais juste vous montrer une petite partie. Vous pouvez trouver le replay du live sur le même site de la CAF, cafonline.com. Ça a été publié le 12 octobre. Et vous avez là 1h38, tout l'épisode est disponible. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Pour ceux qui veulent aller regarder, vous pourrez regarder en entier. Ici, on va juste jouer une toute petite partie.